Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Florence Camoin, directrice du Théâtre Coluche à Plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors du 12 au 15 mai, il y a le festival Les Vadrouilles Théâtrales. On va justement parler de la programmation du 12 au 15 mai, mais aussi au-delà de votre nouvelle saison. Alors qu'est-ce que le festival Les Vadrouilles Théâtrales ? Alors l'idée c'était un petit peu de sortir du cadre habituel qui est le Théâtre Coluche et aussi d'y venir parce qu'on a voulu mélanger amateurs et professionnels de plein de façons différentes et dans des lieux très différents de plaisir que le théâtre n'investit pas assez à mon goût. Il s'y passe beaucoup de choses, mais pas du point de vue de la programmation du Théâtre Coluche. Et donc on a voulu qu'il y ait une foultitude d'événements qui soient liés entre eux par une thématique. Cette année, c'est l'art de la transmission. C'est très important, l'art de la transmission, surtout dans notre métier, la transmission aux jeunes. C'est ce qui m'importe énormément dans le cadre de ma programmation. Et donc on a mélangé amateurs. C'est les amateurs qui viennent au Théâtre Coluche et c'est les professionnels qui sortent du Théâtre Coluche pour aller investir d'autres lieux très beaux, à plaisir, comme le château, comme la Cour des communs, comme le Théâtre Robert-Manuel. Il y a la Clé des Chants aussi, qui est une scène de musique actuelle qui monte énormément, qu'on a voulu aussi mettre à l'honneur dans ce festival. Et pourquoi avoir choisi justement cette cible que sont les jeunes ? Parce que c'est le public de demain. Parce qu'il faut les rassurer sur l'idée que le spectacle vivant, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, que ça peut leur apporter un supplément d'âme, un supplément de bonheur et de plaisir, qu'ils ne trouveront pas ni sur certaines chaînes. Je ne vais pas citer de nom parce que ça serait très bien. Pas sur certaines chaînes, qu'ils ne trouveront pas non plus au cinéma, même si le cinéma c'est génial et complémentaire. Et le spectacle vivant, c'est indispensable. C'est une respiration qui ne doit pas se perdre. Et ça, c'est vital. Alors justement, le 12 mai, dans le cadre de ce festival, vous proposez le spectacle « Ma vie sous le regard de l'oiseau-lire ». Cette vadrouille théâtrale s'immerge au milieu des habitants de cités pour les rencontrer de façon conviviale. Cette fois, c'est sur le quartier de Valibou que l'artiste a posé son regard. En quoi faire entrer les cités dans la culture théâtrale ? C'est important pour vous en tant que directrice de théâtre ? Parce que Plaisir est une ville qui a plein de populations diverses, de quartiers diverses. Et c'est important que ces populations se rencontrent parce qu'elles ont toutes un même centre d'intérêt commun qui est leur ville. Ils ont plein de points communs et ils ne le savent pas assez. Et la culture, elle est là pour rassembler les gens. Et je voulais aussi montrer qu'il y a des quartiers comme le Valibou à Plaisir, qui est passionnant. Ce sont des quartiers passionnants parce que beaucoup de gens s'y côtoient, qui ont des parcours de vie très différents. Et du coup, j'ai demandé à une autrice qui est comédienne, qui est professeure de philosophie aussi, qui a un parcours magnifique, dont j'adore les textes. J'ai même eu l'occasion d'en mettre en scène un que j'avais adoré. Et cette autrice, elle a un regard qui va donner une distanciation par rapport au quotidien des gens. Donc, elle est allée dans ce quartier. Elle est allée dans les écoles, dans les centres sociaux. Elle a été un petit peu partout, comme ça, presque toute seule, rencontrer les gens. Et elle a écouté ce qu'ils avaient à dire. Et elle est en train de finaliser une pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre, elle va être offerte en cadeau, puisque l'entrée sera gratuite. Donc, le 12 à 18h30, au Théâtre Coluche. Elle sera offerte aux habitants de la ville, pas seulement aux habitants d'un quartier, mais aux habitants de toute la ville. Et elle sera suivie d'un débat, parce qu'il y aura une vision peut-être plus poétique par une compagnie professionnelle de tous ces témoignages. Et ensuite, on pourra parler, on pourra discuter entre nous. On pourra parler de ce qui nous rassemble et de nos différences. Et moi, ça me fascine, ça me passionne. Et alors, le 13 mai, vous proposez aux spectateurs une rencontre avec l'un des plus célèbres poètes français, Victor Hugo. Alors, à qui est destinée cette représentation ? Et qu'est-ce qui vous a plu dans la mise en scène ? Il ne faut pas perdre de vue qu'on parle de transmission. Et Victor Hugo, c'est quelqu'un d'extrêmement moderne. C'est-à-dire que le comédien qui a fait l'adaptation de nombreux textes de Victor Hugo, il a voulu le montrer comme si ça se passait aujourd'hui. Comme si là, aujourd'hui, vous étiez face à Victor Hugo et que vous pouviez lui poser toutes les questions qui vous préoccupent. Et notamment, pas des questions du 19e siècle, mais des questions de 2022, des questions d'aujourd'hui. Et ce qui est sidérant, c'est que toutes les réponses que fait ce comédien, au travers de la bouche de Victor Hugo, je vous garantis, c'est du Victor Hugo. Ce n'est pas des textes d'aujourd'hui. Et là, on est fascinés parce qu'on se dit, mais ça nous parle d'aujourd'hui. Il réussit à retranscrire la voix d'un grand nom littéraire. Le 14 mai, c'est le conservatoire qui investit le théâtre avec plusieurs représentations, notamment réalisées par des élèves des écoles de la ville, comme le Collège Blaise Pascal. Alors, pourquoi, justement, investir les lieux avec des élèves du Collège Blaise Pascal ? Et que va nous raconter, justement, cette pièce, cette journée ? En fait, il y aura cinq petits spectacles différents, de 15h à 19h. Et là, ce sera au Théâtre Coluche, dans la grande salle. Il y aura les élèves des classes chattes. Vous savez que les classes chattes, moi, depuis que je suis arrivée au Théâtre Coluche, elles existent. Et c'est un travail de longue haleine avec les cinquièmes qui se succèdent dans ce collège. Et pour les enfants, en fait, c'est l'apport d'un exercice artistique au cours de leur cursus scolaire. Ça les fait profondément grandir et évoluer. Et ça leur apporte le goût des études. Et ça, c'est très important. Et pour moi, il était important qu'il y ait une restitution devant un public. Parce que c'est bien le chemin. Le chemin, il est essentiel dans ce travail. Mais le cadeau, c'est quand même, au final, de pouvoir jouer devant un public et de montrer à quel point ils ont progressé en expression orale, en liberté de corps, en bien-être, en mieux-être intérieur. Donc, c'est vital. Et ça, c'est aussi mélangé avec les classes ados et adultes du conservatoire. Donc, ce qui fait qu'il y a deux événements classe chatte et trois, je crois, événements élèves du conservatoire. Et on imagine que c'est aussi une fierté pour eux. Alors, le 15 mai, il y a à la fois une représentation Boxing Shadow, au château de plaisir. Et le même jour, c'est au théâtre Robert Manuel qui se jouera Chagrin d'école. Alors, quel est l'intérêt de ces deux pièces ? Que découvriront les spectateurs ? Alors, Boxing Shadow, c'est un peu... Ça me fait... C'est une pièce de Timothy Daly, qui est un grand, grand auteur, dont je suis les écrits depuis des années, les pièces de théâtre. Et là, il a choisi un peu d'être dans le même esprit que le film de Clint Eastwood, Million Dollars Baby. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vole dans la rue, dans le métro. Ces fameuses gamines, « Faites attention à vos sacamas », elles volent le portefeuille d'un monsieur. Sauf que ce monsieur, c'est un de ses voisins et qu'il dirige un club de boxe. Et donc, le défi, c'est « Je ne te dénonce pas la police, mais tu viens dans mon club et tu apprends la boxe ». Et c'est leurs échanges et comment cette jeune fille va changer sa vision du monde qui était cette jeune fille en perdition. Donc, toujours l'art de la transmission, c'est un art. C'est comment donner aux jeunes l'envie de vivre, de les motiver, en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas où aller, ce qu'ils vont devenir. Et du coup, ça, cette pièce « Boxing Shadows », on va la faire en plein air dans la cour des communs avec une sorte de ring de boxe. Et donc, les gens seront autour. Ça sera quadridimensionnel. Parce qu'on essaye aussi de faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du cadre, des murs du théâtre, des pendrillons. Et on va finir par Laurent Natrella avec le texte de Daniel Pénac qui m'a énormément touchée aussi parce que tous ces gamins qui sont en classe, qui sont en situation d'échec, là, c'est un prof qui leur dit « Mais non, vous n'êtes pas nuls et vous pouvez y arriver et je suis là pour vous aider. » Et c'est un petit peu inversé avec beaucoup d'humour parce que c'est très drôle. Beaucoup d'humour mais aussi une tendresse infinie. C'est ça qui m'a plu dans ce spectacle. Alors, on ne va pas avoir le temps de développer sur le 21 mai. C'est le Jeune Noir à l'épée. On y retrouve notamment Abdelmalik pendant ce spectacle. Il y a aussi tout un pan sur la peinture, etc. Ça, c'est en dehors du festival. Et le 17 juin prochain, il y a également la présentation de la nouvelle saison. Alors, on y reviendra dans une autre émission. Il va falloir venir nous revoir. Merci beaucoup, Florence Camoin, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice du théâtre Coluche à plaisir. Et j'en profite aussi pour dire que le 17 juin, il y aura aussi une représentation du coup pendant cette présentation de la nouvelle saison. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada